Pour être admissible à l'aide médicale à mourir, il faut se référer à l'article 26 de cette loi-là, puisqu'il y a quand même des critères assez précis. Tout d'abord, il faut être une personne assurée au sens de la loi sur l'assurance maladie, donc être une personne qui a une bonne carte d'assurance maladie. Ensuite, il faut être majeure et apte à consentir aux soins. Il faut être en fin de vie. Il faut être une personne atteinte d'une maladie grave et incurable. Il faut que la situation médicale de la personne présente un déclin avancé et irréversible de ses capacités. Puis, le dernier critère, c'est que la personne éprouve des souffrances physiques et psychologiques constantes, insupportables, et qu'il n'y a aucun moyen raisonnable selon la personne d'apaiser, dans le fond, ses souffrances. Puis, pour faire une demande d'aide médicale à mourir, il faut que ça soit fait de manière libre et éclairée, puis que ça soit formulé avec le formulaire qui est prescrit par le ministre. Ce formulaire-là doit être signé par la personne elle-même. Donc, ça, c'est vraiment les critères à respecter. Mais toutefois, le troisième critère de fin de vie a été contesté par Nicole Gladue et Jean Truchon. Vous en avez sans doute entendu parler dans les médias dans les dernières années. Ça a été très, très médiatisé. C'est notre dossier. Quoi? Pardon? C'est notre dossier. Ah, c'est votre dossier. Bon, parfait. Bien, c'est ça, dans le fond, ça... Là, dites-moi-les si je me... Je le dis pas, mais il y a toute la pression. Oui, mais c'est vrai, hein? Dans le fond, c'est une décision de 2019 en cours supérieur qui vient enlever le critère de la mort naturelle raisonnablement prévisible. Donc, ça, ça vient mettre... Ça vient mettre... Pardon? Un bémol. Pardon? Oui, ça vient mettre un bémol exactement sur les critères de fin de vie. Juste un instant. Patrick, pourquoi ça a été... Pourquoi il y a eu un changement là-dessus? C'était quoi qui était le problème? Qu'est-ce qui était problématique? On avait de nombreux appels, en fait, et de nombreux cas de personnes qui répondaient à l'ensemble des critères de la mort naturelle et qui n'étaient pas en fin de vie. Donc, le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible au sens du travail criminel ou le critère de fin de vie au sens de la loi québécoise venait vraiment restreindre de façon significative l'accès à la médecine à la mort. Donc, Mme Nicole Glazier et M. Jean Truchon, qui étaient deux personnes, en fait, avec des conditions, en fait, qui leur causaient des souffrances incitables au quotidien, ont contesté cette loi-là. Et ça a été, en fait, ça a été un très long processus. Il y a eu 33 jours d'audience, une très grande preuve d'experts. Ça a aussi été très fortement contesté, malheureusement, par les groupes qui étaient opposés à la médecine à la mourir. Et en bout de ligne, bien, on a eu ce très beau jugement-là. Donc, c'est la plume de la juge, Christine Beaudoin, qui a invalidé ces critères-là, qui est venue reconnaître essentiellement qu'en vertu du droit de chaque personne de décider pour elle-même de ce qu'elle souhaitait en matière de soins de santé. Mais évidemment, ces gens-là qui étaient tout à fait aptes à conscientiser vos soins et à prendre ces décisions-là pouvaient décider pour eux-mêmes. Depuis ce temps-là, M. Truchon a eu recours à la médecine à la mourir. Mme Glaxi, pas encore, mais ils ont retrouvé finalement le pouvoir de décider pour eux-mêmes, que leur avait enlevé le gouvernement fédéral en rajoutant ces critères-là. Parce que c'est important de mentionner que la Cour suprême, donc Arthur, ne référait aucunement à la fin de vie ou à la mort raisonnablement prévisible. C'est des critères qui ont été rajoutés dans le contexte des débats parlementaires et qui étaient vraiment des critères de nature politique essentiellement pour un peu apaiser le lobby opposé à la médecine à la mourir. Il y a eu appel à cette décision-là? Non. Non, c'est ça. C'est ça. Évidemment, c'est survenu quand même en pleine campagne électorale fédérale. La décision a été très bien refus, je pense, dans la population en général. Donc, il y a eu une décision tant au niveau provincial que fédéral de ne pas faire appel à la décision. C'est un des grands dossiers que M. Jean-Pierre Ménard a mené vraiment d'une main de maître tout au long du dossier. Ce n'est pas la seule qui a mené d'une main de maître. C'est un des grands dossiers que M. Jean-Pierre Ménard a mené d'une main de maître. C'est un des grands dossiers que M. Jean-Pierre Ménard a mené d'une main de maître. C'est un des grands dossiers que M. Jean-Pierre Ménard a mené d'une main de maître.